Finalement, j'ai acheté une nouvelle pièce d'outillage et puis je me suis décidé à acheter le frein à terre. Ça ne donne rien de garder ce tronc-là sur le terrain. Il va me rester à me débarrasser de la souche. Ça, ce n'est pas très un gros problème. Donc, j'ai acheté ce beau petit outil-là. Ça va pas mal mieux que la scie-sabre pour couper des arbres de cette taille-là. C'est pas mal plus rapide. Donc, ce genre d'outil que j'ai besoin peut-être une fois ou deux ou trois fois par année parce que je vais avoir du nettoyage à faire dans ce coin-là aussi. Ça, ça pousse sans arrêt. J'ai toujours besoin de la chaîne. Et puis, il y a de l'humidité dans la serre. Et puis, les restants du gros vinaigrier sont là. Je les écoupe en petits morceaux. Ça va bien. Nouvelle arrivée sur le terrain. Un poirier. Une vieille variété auto-fertile. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est auto-fertile. Mais au pire, on y rajoutera un autre poirier. De toute façon, en dégageant cet espace-là, j'ai de la place. Donc, c'est ça qui arrive, là. Je ne laisse pas les pissenlits sur la propriété parce que j'ai plein de fleurs qui poussent bien avant les pissenlits. Il y a de la nourriture pour ces enlits. Bon, ben. C'est parti. On coupe. Sous-titrage ST' 501 Bien, voilà. Il va me rester juste à m'occuper de la souche, maintenant. Ah, c'est ce oiseau-là ramasse des brindilles. Il prépare leur nid. C'est à peu près la période de l'année. J'ai ceux-là et j'en ai plein d'autres variétés. D'autres variétés. Bon, j'ai l'impression que les plantations caractéristiques, c'est à peu près la qui commencent à bouger. Ce n'est pas encore très visible, mais ça commence à bouger. Et puis, ben, j'ai planté mes... des graines... j'ai planté des graines d'hémérocales que j'ai retrouvées sur les plants parce que j'ai... comme j'ai plusieurs variétés d'hémérocales, il y en a deux variétés qui ont commencé à faire des graines. Donc, on va profiter pour voir si ça s'est mélangé avec celles que j'ai déjà parce que j'ai des hémérocales qui sont une espèce de beige. J'en ai des rouges, j'en ai des jaunes. Les jaunes que tout le monde a. Et puis, j'ai les hémérocales géants aussi. Je regarde ce que ça va donner avec le temps. Et puis, ben, le lierre, ça va être la prochaine à être mis en terre. Je l'aurais mis en terre aujourd'hui, mais je n'avais pas de terre à rempotage. Parce que tout le reste ici, c'est toute la terre à jardin. Toutes ces choses-là, je travaille avec la terre à jardin parce que c'est à l'extérieur. Ça, ça va avoir du repiquage, donc c'est aussi avec la terre à jardin. Mais ça, c'est une plante qui va retourner à l'intérieur de la maison. Donc, elle va être plantée avec de la terre à rempotage qui est beaucoup plus légère, soit dit en passant. Et puis, il pleut. Regardez-moi ça. Mais ce qui est le fun, c'est que je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire de jardinage, mais je ne pourrais pas faire de jardinage à l'extérieur, mais je peux faire des petites choses dans ma serre. C'est le fun. Puis, mon prunier commence à faire ses feuilles. J'ai hâte de voir s'il va fleurir cette année, mais il est encore tout petit. D'habitude, ça prend 4, 5, 6 ans avant que ça commence à produire. Je ne sais pas quel âge il a, mais on va voir. Puis, j'ai mon... j'ai le poirier que j'ai acheté la semaine dernière. Je n'ai pas encore trouvé vraiment à la place pour le placer, il paraît. Parce que s'il n'est pas assez fertile, je vais être obligé d'en planter un autre un peu plus loin. Et puis, bien là, on va voir avec le temps, là. Et puis, bien, il y a du vent! Il pleut! Mais le terre est verdie tranquillement. J'aime ça. Puis, lui est encore en fleurs. Il va faire ses feuilles, ce ne sera pas long. Et l'autre est encore en fleurs aussi. C'est la période... c'est la période du rhum des fouins. La pollen d'arbres est assez allergène, mais je n'ai pas l'air avoir de trouble avec ça. Bon, on va retourner à nos petites affaires à l'intérieur, puis monter la vidéo. Puis, finalement, j'ai décidé de garder ce qu'il y a... j'ai décidé de garder les coupes de frênes sur le terrain. On va les brûler, ça. On va les brûler durant l'été. Les petites brindilles comme ça, ça va être sec d'ici quelques semaines. Donc, on va pouvoir se faire des belles soirées devant le foyer. Puis, les gros morceaux, bien, on finira de les couper à la hache, là. Mais ça va prendre du temps avant de sécher, ça aussi. On va retourner à la maison. ...